Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Notre objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat digital en Afrique, c'est-à-dire le développement d'une activité en ligne en utilisant les dernières technologies. Ici, nous parlons de marketing digital, de crypto-monnaie et de mindset. Et vous trouverez nos différentes formations sur ces différents sujets en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau record, 72 000 $. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler du graphique en arc-en-ciel du Bitcoin, qui est d'ailleurs l'élément le plus important lorsque vous souhaitez élaborer votre stratégie d'investissement. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et pensez aussi à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Bien, voici à quoi ressemble le graphique en arc-en-ciel du Bitcoin. Et de prime abord, on peut voir qu'il représente l'évolution du Bitcoin depuis sa création. Et si vous observez aussi attentivement, vous allez vous apercevoir que, à chaque fois, le prix du Bitcoin est influencé par un événement. L'événement en question est appelé le Bitcoin Halving. Alors c'est quoi le Bitcoin Halving? C'est tout simplement l'événement où la récompense pour le minage de Bitcoin est réduite de moitié. Et cela se produit généralement tous les 4 ans. Ici par exemple, vous allez voir le premier Bitcoin Halving a eu lieu en 2013. Et en cette date-là, juste avant le Bitcoin Halving, le prix du Bitcoin était d'environ 10$. Et après le Bitcoin Halving, le prix est monté jusqu'à environ 1 200$. Voilà. Le deuxième Bitcoin Halving a eu lieu en 2016, pratiquement 4 ans après. À ce moment, le prix du Bitcoin était environ à 500$. Et après le Bitcoin Halving, le prix est monté à, alors je vais placer là, environ presque 20 000$. Là, nous avons le dernier Bitcoin Halving, qui a eu lieu, c'était en 2020. Et comme vous pouvez voir sur le graphe, à ce moment, le prix du Bitcoin était environ 8 000$. Et après le Bitcoin Halving, le prix, il est monté à pratiquement 60 000$. Voilà. 60 000$, c'était le prix du Bitcoin après le dernier Halving. Et on peut tout de suite remarquer que le Bitcoin Halving affecte le prix du Bitcoin. Et le prochain Bitcoin Halving aura lieu en 2024, plus précisément en avril 2024. Donc, après le Bitcoin Halving, les prédictions nous font comprendre que le Bitcoin va atteindre environ 550 à 200 000$. Et c'est la raison pour laquelle on dit que maintenant est le meilleur moment d'acheter des Bitcoins si vous voulez investir sur le long terme. Et cette courbe va aussi vous montrer le moment que vous devez acheter et le moment que vous devez vendre vos Bitcoins. Et là, si on se positionne à ce niveau-ci, on constate que le prix du Bitcoin actuellement est à 72 000$. Et vous devez comprendre que chaque fois que la courbe se trouve en dessous de la ligne jaune, eh bien, ça représente le meilleur moment pour acheter vos Bitcoins. Et lorsque ça traverse la ligne jaune, là, c'est risqué d'en acheter parce que vous pouvez faire des pertes. Alors, vous pouvez voir que chaque fois que la valeur du Bitcoin va arriver au sommet, c'est-à-dire dans la zone rouge, tout ce qu'elle va faire après, c'est de redescendre. Donc, si vous voulez vous faire du profit, vous devez acheter bas et revendre lorsque le prix remonte. Donc, alors, si vous voulez déterminer le meilleur moment d'acheter vos Bitcoins ou de la crypto-monnaie, venez simplement regarder ce graphique. Et si vous trouvez que la courbe est en dessous de la ligne jaune, c'est-à-dire dans la zone bleue, vert, jaune, ou même si c'est placé au niveau du jaune, c'est toujours bon. Mais à partir du moment où la courbe traverse la ligne jaune et se trouve dans la zone orange, alors sachez que c'est déjà risqué d'en acheter. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, si la courbe se trouve en dessous de la ligne jaune ou sur la ligne jaune, sachez que c'est le bon moment d'acheter. Donc, si vous achetez par exemple du Bitcoin à 72 000 $, vous avez toujours la possibilité de doubler ou même de tripler votre investissement. Sachez qu'il pourra monter dans les jours à venir lorsqu'il va atteindre par exemple 160 000 $ et vous pourrez vous faire des profits. Et comme je vous ai dit, à partir de là, si on regarde par exemple là, on parle déjà d'environ 190 000 $. Et là, quand on va plus loin, d'après les prédictions, ça pourrait arriver même jusqu'à près de 300 000 $. Ça, c'est le maximum que ça pourra atteindre en 2024. Mais, à partir de 150 000 $, il faudrait penser à revendre vos Bitcoins si vous en avez acheté. Parce que lorsque ça atteint le sommet, tout ce que ça peut faire après, c'est de redescendre. Ceci marque la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-nous un petit pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501